Les examens paracliniques en néphrologie Introduction L'étude de la sémiologie urinaire repose sur l'interrogatoire, l'examen clinique complet, et les examens complémentaires, permettant à la fois de poser le diagnostic. Recherchez l'éthiologie de la teinte rénale. La prise en charge ultérieure. Les examens complémentaires en néphrologie comportent Bilans sanguins Analyse des urines Imagerie Biopsie rénale Examen biologique dans le sang, fonction rénale globale, urée, créatinine Ionogramme sanguin, sodium, potassium, chlore, et réserve alcaline Bilan phosphocalcique, calcémie, phosphorémie Vitamine D Parathormone, PTH Acide urique Électrophoresse des protéines plasmatiques Bilan lipidique, cholestérol total, HDL, LDL cholestérol Triglycérides Triglycérides FNS Frottis sanguin Examen immunologique Dosage pondéral des différentes classes des immunoglobulines Le complément C1Q, C3, C4, CH50 Anticorps anti-DNA Recherche de cryoglobulines Les anticorps antimembranes basales glomérulaires Anticorps anti-MBG Anticorps anticytoplasme des polynucléaires En cas La créatinine sanguine La créatinine est le métabolite terminal de la créatine musculaire Son taux plasmatique dépend de la masse musculaire Et de la filtration glomérulaire Élimination est exclusivement rénale Par filtration glomérulaire Taux plasmatique normal chez l'adulte Chez l'homme Est de 80 à 110 micromolles par litre C'est-à-dire 9 à 13 mg par Litre Chez la femme Entre 60 à 90 micromolles par litre C'est-à-dire 7 à 10 mg par litre Taux plus bas Chez le sujet âgé Et le petit enfant Examen biologique Dans le sang Urée Urée est le produit d'élimination du catabolisme azoté le plus important en quantité Son taux plasmatique dépend De l'apport azoté alimentaire Du catabolisme protidique endogène Et de la diurèse Les taux plasmatiques normal chez l'adulte se situent entre 3 à 8 millimolles par litre 0,2 à 0,6 g par litre Le dosage isolé de l'urée sanguine n'a aucun intérêt Et doit être remplacé systématiquement par celui de la créatinine Clairance de la créatinine DFG Le débit de filtration glomérulaire Mesuré par la formule DFG égale à U Fois V Divisé par P U Correspond à la créatinine urinaire Micromolles par 24 heures V Correspond au volume urinaire en millilitres P Correspond à la créatinine plasmatique Micromolles par litre Nécessite un bon recueil des urines sur 24 heures Estimé par la formule de Cockroft Ego La filtration glomérulaire estimée DFG égale à 140 moins l'âge Fois le poids divisé par la créatinine plasmatique Multiplié par A Le facteur de correction L'âge En année Le poids En kilogramme Créatinine plasmatique en micromolles par litre A est le facteur de correction Égale à 1,04 chez la femme Et 1,23 chez l'homme Pour tenir compte des différences constitutionnelles de masse musculaire Le débit de Filtration glomérulaire est exprimé en millilitres par minute La valeur normale dut le débit de filtration glomérulaire Pour une surface corporelle de 1,73 m² Et de 110 plus ou moins 2 au millilitre Par minute Par 1,73 m² Voici un tableau des différentes équations L'ionogramme sanguin Prélèvement sera effectué sans garrot 1, sodium 135 à 145 millilitres équivalents par litre Correspond à 135 à 145 millimoles par litre 2, potassium 3,5 à 5 millilitres équivalents par litre Correspond à 3,5 à 5 millimoles par litre 3, chlore 95 à 115 millilitres équivalents par litre Correspond à 95 à 115 millimoles par litre 4, réserveuses alcalines Bicarbonates 22 à 28 millilitres équivalents par litre Correspond à 22 à 28 millimoles par litre Bilan phosphocalcique 1, calcium ou calcémie 90 à 105 milligrammes par litre Correspond à 2,2 à 2 6 millimoles par litre 2, phosphate Phosphatémie 25 à 45 milligrammes par litre Correspond à 0,81 à 1,45 millimoles par litre Examen biologique Des urines ECBU Études cytobactériologiques des urines Protéines urines Electrolytes Et excrétions azotées urinaires L'examen cytobactériologiques des urines ECBU A l'état anormal, les urines sont stériles et ne contiennent ni le cocyte ni hématie Conditions de prélèvement Désinfection locale de la vulve Ou du gland Prélèvement en milieu de jet Jamais au début car il peut y avoir quelques germes non dus à une infection Transport et analyse immédiate Sinon conservé à plus 4 degrés Celsius Maximum 24 heures Résultats normaux Leucocyte Inférieur à 10 par millimètre cube ou inférieur à 10 000 par millilitre Si supérieur, il s'agit d'une leucocyturie Leucocyturie Hématie, inférieure à 5 par millimètre cube ou inférieure à 5 000 par millilitre Si supérieur, il s'agit d'une hématurie microscopique Germes inférieurs à 1 000 par millilitre Si supérieur on parle de bactériurie, on fait un antibiogramme On observe aussi Des cylindres Des cristaux On parle d'une infection urinaire si Leucocyte sont supérieurs à 10 000 par millilitre Et les germes, supérieurs à 100 000 par millilitre Si les germes sont supérieurs à 100 000 par millilitre Et leucocyte, inférieur à 10 000 par millilitre On conclut une souillure des urines, c'est-à-dire prélèvement mal fait, à refaire ECBU Si les germes sont inférieurs à 1 000 par millilitre Et leucocyte, supérieur à 10 000 par millilitre On parle d'une leucocyte uriaceptique, on peut la voir dans l'issituation Suivante Infection urinaire décapité Tuberculose urinaire Néphropathie interstitielle aiguë, ou chronique Les cylindres Ce sont des agglomérats de protéines, matrice organique appelée la protéine de Tamorsphal, THP Et de cellules précipitées Formées dans la lumière tubulaire On a Cylindres yalins, leur présence est physiologique Cylindres cellulaires Cylindres hématiques, d'origine glomérulaire, si hématurie microscopique Cylindres leucocytaires, signes d'une inflammation du parenchyme rénal Cylindres épithéliaux, par d'escamation de l'épithélium tubulaire, au cours de la nécrose tubulaire Rechercher des cristaux, d'oxalate de calcium De phosphate de calcium Et de l'acide urique, leur présence est physiologique Par contre la présence de la cystine est pathologique Voici quelques images microscopiques des urines Cette photo correspond au cylindre leucocytaires Sur cette image il s'agit des cristaux d'oxalate de calcium Sur cette image les cristaux de cystine Protéines uri Tous les éléments constitutifs du sang sont filtrés Électrolytes, protéines, sauf les éléments figurés du sang Plaquettes, globules Les protéines à haut poids moléculaire supérieur à 60 kg d'altone Taille de l'albumine Réabsorption tubulaire de presque toutes les protéines filtrées La protéine uri nécessite Un dépistage par bandelette urinaire réactive Analyse quantitative par le dosage de la protéine uri des 24 heures Analyse qualitative par électrophorese Une protéine uri physiologique inférieure à 150 mg par 24 heures composée de l'albumine inférieure à 30 mg par jour Mucoprotéines de Tamorsphal 30 à 50 mg par jour Immunoglobuline, inférieure à 20 mg par jour Fragments d'immunoglobuline, et d'autres protéines de petit poids moléculaire Deux protéines uri de type glomérulaire, riches en albumine, traduit un problème glomérulaire Un protéine uri de type glomérulaire sélective, elle comprend plus de 80% d'albumine B protéine uri de type glomérulaire non sélective, elle comprend moins de 80% d'albumine Trois protéines uri de type tubulaire, traduit un problème tubulaire, les tubes n'arrivent pas à réabsorber correctement peu d'albumine Quatre protéines uri monoclonales, chaînes légères d'immunoglobuline, au cours d'un myélôme Électrolytes, et composées azotées urinaires Permettent, mécanisme de l'insuffisance rénale Recherche éthiologique d'une lyciase rénale Recherche d'anomalies tubulaires Voici un tableau récapulatif, des valeurs normales, d'une examen cytobactériologique des urines ECBU Technique d'imagerie médicale en néphrologie Abdomen sans préparation, ASP Écographie abdominopelvienne, Doppler Thomodensitométrie, TDM IRM Scintigraphie rénale Angiographie numérisée Abdomen sans préparation, ASP Utilise les rayons X Permet d'analyser la situation, la taille, les contours des reins De rechercher des calcifications rénales, ou extra-rénales Dépistage des anomalies osteoarticulaires ASP montrant, une lyciase rénale droite Écographie Doppler Utilise des ultrasons Il n'y a pas de risque d'irradiation, indiqué chez la femme enceinte Méthode indolore, atraumatique, non invasive, de réalisation facile Intérêt Analyse du parenchyme rénal, différenciation corticomédulaire, le cortex périphérique est plus écogène et la médulaire plus écogène, cette différenciation physiologique peut être inversée c'est-à-dire, corticale plus claire et médulaire plus foncée ou disparue, pathologique Analyse des cavités excrétrices, et la prostate Exploration des vaisseaux du rein Permet de guider la ponction biopsie du rein, et la ponction des kystes Thomodensitométrie, TDM Rayon X-Risque Radique Allergie à l'iode Insuffisance rénale, en cas d'injection du produit de contraste Rôle Analyse morphologique basée sur les différences de densité, os, muscles, eau, air Analyse fonctionnelle qualitative, sécrétion, excrétion Indication Le diagnostic et exploration rénale, tumeur, traumatisme, infection L'exploration de l'espace rétropéritonéal Examen de deuxième intention après l'échographie Imagerie par résonance magnétique, IRM, est un examen de deuxième intention Il permet une analyse morphologique excellente Une analyse fonctionnelle qualitative, et Quantitative Elle est contre-indiquée chez les patients, porteurs d'objets phéromagnétiques, ou pacemakers Scintigraphie rénale L'enregistrement de la radioactivité obtenue après l'injection d'un traceur isotopique Il permet de visualiser la taille, la situation, les contours des deux reins, et de faire une Évaluation fonctionnelle relative de chaque rein Angiographie numérisée, est un examen radiologique des vaisseaux sanguins, nécessitant un traitement Informatique des images, après opacification des vaisseaux sanguins Urographie intraveineuse, UIV, ancêtre du scanner L'injection intraveineuse d'un produit de contraste iodée, s'éliminant par le rein, permet L'étude morphologique de l'appareil urinaire et une appréciation de la valeur fonctionnelle des reins Elle comporte A. Un cliché de l'arbre urinaire sans préparation B. Des clichés Précoces entre 15 et 30 secondes, qui correspondent en arterio- et néphrographiques Des clichés de sécrétion à la troisième minute, montrent une opacité des petits calices Des clichés toutes les 5 à 15 minutes, explorant les voies urinaires Des clichés de cystographie, et urétrographie Risques, accidents immuno-allergiques, insuffisance rénale Rôles Analyse morphologique, basée sur les différences de densité Analyse fonctionnelle qualitative, sécrétion-excrétion Contre-indications Allergies à l'iode Insuffisance rénale Myélo-multiple Grossesse, contre-indications les deux premiers mois Cette photo à gauche, montre un cliché, à 15 minutes avec vessie pleine Photo à droite correspond au cliché tardif, système collecteur commence à visualiser Examen histologique, la biopsie rénale Indications de la biopsie rénale, les syndromes de néphropathie glomérulaire chez l'adulte Syndrome néphrotique cortico-résistant chez l'enfant Insuffisance rénale et sans cause évidente Intérêt, il est triple, intérêt diagnostique, le type histologique oriente l'enquête éthiologique Intérêt thérapeutique, intérêt pronostique Modalité Hospitalisation indispensable Biopsie percutanée, sous contrôle échographie Complication, hématurie macroscopique, hématome, fistule artério-veineuse Contre-indications, reins uniques HTA mal contrôlé Trombopénie, trouble de la coagulation Abonnez-vous à la chaîne YouTube Post AirVision Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche Pour être au courant des nouvelles publications Abonnez-vous, à notre page Facebook Afin de recevoir les nouvelles vidéos Lisez-vous 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 Sous-titrage FR ?